bonjour nous commençons aujourd'hui le traitement de l'hdfs donc on va voir comment créer des répertoires dans l'hdfs comment exporter des fichiers de données d'accord la première question c'est vérifier sur l'hdfs est bien disponible donc on fait gps notez bien que la liste des nœuds sont bien disponibles d'accord sont bien démarrés maintenant on passe à la deuxième question qui est créer un nouveau répertoire nommé exercice 1 sur l'hdfs donc la commande c'est hdfs puis dfs après underscore mkdir 1 slash exercice 1 ça veut dire qu'on veut créer un répertoire nommé exercice 1 dans l'hdfs voilà on va voir donc voilà c'est bien maintenant de temps en temps on va vérifier on va accéder à notre hdfs à travers le navigateur d'accord donc si on fait localhost puis 5070 1 utilité après dérouler les fichiers système d'accord voilà on trouve bien ici un revoir ici qu'on a bien un répertoire nommé exercice 1 et on n'a rien dedans 1 d'accord voilà donc maintenant on passe à la deuxième question qui est créer un nouveau fichier test contenant 20 lignes à lignes à lignes de droit on va créer ce fichier là dans notre système d'exploitation et pas dans l'hdfs d'accord donc c'est un fichier texte très simple on peut le créer rapidement 1 donc on va accéder ici lancer ici le l'éditeur de texte 1 d'accord et dedans on va écrire ligne 1 par exemple oui ligne 2 1 donc jusqu'à ligne 20 1 d'accord voilà donc c'est un fichier qu'on va enregistrer ici selon mon test point texte est dans le répertoire atelier dans lequel on travaille d'accord est-ce point texte est voilà enregistré donc donc on peut accéder pour vérifier c'est la présence du fichier 1 c'est atelier donc on a bien ici le test point texte est donc l'objectif c'est de déplacer ce fichier là du local vers le hdfs donc c'est des ateliers ls voilà noté bien ici qu'on a qu'on a bien le fichier test point texte est d'accord maintenant télécharger test point texte est dans l'âge dfs notamment dans le répertoire exercice 1 1 que nous avons déjà créé donc la commande c'est adopt fs adopt fs puis put test point texte est ça veut dire la source et c'est la deuxième paramètre c'est destination exercice 1 ça veut dire que je peux apporter le test point texte est du répertoire atelier vers le répertoire exercice 1 qui est dans la hdfs voilà donc il est bien exécuté je peux bien sûr toujours actualiser ici mon navigateur et voir c'est vraiment si dans l'exercice 1 je clique sur exercice 1 1 d'accord donc je trouve bien ici un un fichier nommé test point texte et qui est dépliqué une seule fois bien sûr pourquoi parce que nous avons fait ici un cluster avec un simple donc maintenant on passe à la question suivante si vous voulez ou bien on fait ici adobe fsls pour afficher le contenu de d'un répertoire donné 1 dans notre exemple c'est affiché le contenu des répertoires exercice 1 voilà il a affiché ici test point texte est un qui se trouve dans le répertoire exercice 1 dans la hdfs maintenant qu'il est la paix des fichiers test point texte est dans hdfs 1 d'accord donc la commande c'est toujours c'est adobe puis on fait toujours fs après on fait des nous pouvons ajouter même l'option s ici après on mention le nom du fichier concerné par la question c'est le fichier test point texte est voilà la paix des fichiers dans la hdfs bien sûr d'accord c'est bien mentionné ici 1 d'accord donc on passe à la question suivante imprimer les 15 premières lignes à l'écran depuis test point texte est qui se trouve dans hdfs ça veut dire comment accéder aux données ceux qui sont sauvegardés dans le fichier le contenu du fichier comment accéder au contenu du fichier donc on peut faire ici adobe point espace fs après 4 existe un test point texte j'ai oublié c'est la commande adobe donc c'est adobe puis fs maintenant avec cette commande là il va afficher la liste des lignes il va pas apprimer juste les 5 les 15 premiers ou bien les 15 derniers mais il va imprimer la liste des des lignes adobe et voilà de la première ligne jusqu'à la dernière ligne mais je peux imposer juste une partie parce que vous avez dans un environnement big data vous pouvez rencontrer des fichiers qui sont vraiment volumineux si vous voulez accéder juste à une partie vous devez l'ajouter ici un donc vous faites ici après le nom du fichier vous faites bar c'est pas cela c'est bar et vous faites taille 15-15 ça veut dire taille ça veut dire je veux lire les affichés des 15 derniers lignes d'accord voilà nous comptez bien ici qu'il a affiché les 15 derniers lignes et si vous voulez afficher les 15 premiers vous faites head au lieu de taille vous faites head ici il va afficher les 15 premiers lignes les 15 premières lignes voilà donc il a affiché les 15 premières lignes de notre fichier qui est déposé dans le hdfs maintenant comment créer une copie de hdfs vers hdfs d'accord c'est pas comme là la quatrième question qui est créé une copie de 10 locales vers l'hdfs mais maintenant c'est comment faire un copier de hdfs vers hdfs c'est une sorte de duplication mais c'est pas d'éplication qui est fait implicitement par paradoxe mais c'est on va faire une copie d explicite donc adobe fscp existe un point texte et c'est la source pour les ont fait exercice 1 après c'est en fait on veut le nommer par exemple test hdfs coupe point texte et voilà ça représente la source et la deuxième ils représentent la destination voilà après la copie on va accéder à notre hdfs pour vérifier la présence d'un fichier nommé test hdfs copier voilà c'est celle là ça représente la fille du fichier que nous avons copier à partir des premiers fichiers maintenant supprimer test point texte comment supprimer le fichier à partir de l'hdfs d'accord donc c'est la commande mais toujours c'est adobe fs mv rm c'est la commande rm adobe fs rm exercice 1 slash test point texte voilà le fichier les biens supprimer donc si vous activisez bien sûr vous trouveriez juste le fichier que nous avons déjà copié à partir du premier fichier maintenant comment supprimer même un répertoire avec son contenu voilà supprimer tout le répertoire avec son contenu etc donc maintenant on va faire ici une autre commande qui est adobe oui fs suivi par rm r1 voilà ça veut dire qu'on va on va supprimer l'exercice 1 avec son contenu voilà exercice 1 il est bien supprimé 1 donc si vous activisez ici bien sûr vous trouviez forcément un système de fichiers qui est vierge ça veut dire qu'il contient rien d'autre voilà on n'a rien d'autant pas d'accord voilà nous avons bien terminé merci de votre attention merci Sous-titrage FR ?